Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les Électrons Libres. Bonjour, bienvenue sur un autre épisode des Électrons Libres. Cette semaine, Marie-Pierre, tu nous parles des cinq, je crois, langages de l'amour. Il y en a cinq! Il y en a cinq, parfait. Il y en a cinq universels, en fait, puis c'est... Tu sais, il y a plusieurs façons de démontrer et de vouloir recevoir de l'amour, mais il y en a ces cinq-là que je vais vous parler parce qu'on vous pense souvent que la majorité du stress vient beaucoup d'une incompréhension relationnelle, tu sais, que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, puis le langage de l'amour est beaucoup basé par rapport aux relations amoureuses, mais je voulais faire un lien avec toutes nos relations en réalité. Tu sais, je ne parle pas nécessairement du commis de dépanneur, mais je parle surtout de vos clients aussi en clinique, comment que, des fois, on arrive, puis que, ah, mon Dieu, comment je pourrais faire plaisir et redonner vraiment à mon client? Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de démontrer son amour. Fait que, dans le fait, c'est de déterminer comment vous, vous fonctionnez, comment vous aimez recevoir. Ça va... C'est souvent en lien avec comment vous agissez vous-même en donnant de l'amour. Dans les cinq points importants à noter, ça se trouve que, tu sais, vous allez me dire, « Ben là, Marie, moi, je me retrouve dans les cinq, là. » Je veux dire, c'est sûr, c'est certain que j'aime absolument tout. C'est pas parce qu'il y en a un que... Tu sais, en fait, c'est pas de... Il y en a rien qu'un, puis c'est cette façon-là, puis c'est intransier. Ça peut être aussi teinté par rapport au type de relation que vous avez déjà eue dans le passé, comment vous avez été élevés aussi. C'est souvent quelque chose qui nous... qui vient à se développer par rapport à si on... Que je ferais de ça? Vous pourriez avoir une relation à un moment donné que, bon, bien, la portion du toucher vous a manqué. Fait que, tu sais, comme là, présentement, dans votre besoin, c'est ce que vous recherchez, mais d'emblée, c'est pas nécessairement le plus important. De toute façon... C'est pas avec tout le monde, tu sais. Comme là, tu parles du toucher, moi, je me laisse pas toucher par n'importe qui, tu sais. Fait que... C'est probablement que dans ton langage de l'amour, ça serait pas nécessairement le prédominant. Parce qu'en fait, le langage de l'amour, c'est pas nécessairement par rapport à notre amoureux, mais c'est comment on distribue notre amour. Fait que c'est vraiment comme aussi, par rapport à nos parents, nos amis, nos collègues. Fait que c'est comment on... Vraiment pas dans mon top 3. Vous allez voir, il y a plusieurs tests sur... C'est même temps, c'est sûr qu'à la suite de... Tu sais, parce qu'on peut avoir une idée. Il y a plusieurs tests possibles sur Internet. On va vous mettre un link aussi dans le descriptif, si vous voulez passer le test pour voir. Il y a certains tests aussi qui vont vous mettre des pourcentages, en fait, d'un système. Admettons, il y en a un qui est comme plus important, mais que les autres, c'est vraiment comme un vase communiquant. Fait que c'est le principe de... Comme j'avais un gros cylindre, je mettais le plus important, puis après ça, fait que c'est vraiment à différents degrés. Fait que les cinq langages... Le premier, c'est les paroles valorisantes. Dire des compliments. Ah, c'est beau ton... Tu sais, comme ton gilet est beau. Ah, t'as changé tes cheveux. Wow, t'as-tu vu l'évolution dans ton traitement? C'est pour ça aussi que je voulais faire le lien avec la clinique. En écoutant ce que les gens disent, c'est beaucoup dans l'écoute que vous allez déterminer, puis aussi, bien, comme dans l'observation, que vous allez voir comment les personnes interagissent. Fait que souvent, comme on dit, c'est quelque chose qu'on reçoit. En fait, on donne ce qu'on aimerait recevoir. Fait que si vous êtes devant une personne, tu sais, même temps que vous côtoyez une personne qui vous dit souvent des compliments, bien, probablement qu'elle s'attende la même chose en retour. Ça peut être très inconscient aussi. Fait que les paroles valorisantes, donner des compliments, être là, dans le fond, dans le support, la gratis. Il y a des personnes aussi qui vont vouloir, tu sais, comme célébrer des réussites, en disant, wow, t'sais, t'as-tu vu ton cheminement? C'est beau ce que tu portes. Wow, t'sais, tu te rends compte que t'étais à tel point, t'es rendu un autre point. Fait que paroles valorisantes. Moment de qualité. Moi, ça, c'est pas mal un de mes états. Moi, c'est bien honnête. En fait, moment de qualité, imaginez-vous que vous avez à célébrer une bonne nouvelle. Bien, si vous aimez recevoir, si vous aimez passer du temps de qualité avec votre amoureux, votre conjoint-conjoint, vous allez secrètement désirer qu'il tasse tous ses plans de la soirée pour le célébrer avec vous, passer du temps avec vous. Plutôt que de dire, « Hey, félicitations. » Juste le fait qu'il dégage son agenda pour passer du temps avec vous, c'est vraiment comme un signe que vous prédominez, en fait, que vous préférez les moments de qualité. Moment de qualité, c'est pas nécessairement non plus être dans le « great gasby ». C'est pas nécessairement d'être toujours événementiel. C'est le principe d'être les deux sur du vent à discuter. Des fois, c'est être collé et écouter un film. T'sais, ça va être des personnes qui vont... Souvent, elles sont vues comme des personnes très fusionnelles. Et pourtant, t'sais, c'est pas obligé d'être dans la fusion quotidienne. C'est le principe de « Nous aimons faire des choses ensemble. » Une fois de temps en temps. Tu vois, ça, je m'en reconnais plus. Ça, c'est plus mon genre de... Puis t'sais, je m'en calise d'aller au resto. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on est allé au resto. Mais une fois de temps en temps, t'sais, on se ramasse une petite fondue au fromage ou on se ramasse des sushis puis on se fait une petite soirée devant notre série Netflix puis c'est parfait. Moi, ça, ça me convient. Dans le type de... T'sais, comme moi, personnellement, ça se résume beaucoup par, justement, vivre des expériences. T'sais, de comme, ben, si je vais voir une amie, ben, c'est comme, t'sais, oui, moi, aller au restaurant, prendre un verre, j'aime ça, mais ça peut être de... On peut faire une activité ensemble. Hé, ça te tente-tu qu'on aille marcher dans le bourge ou au quai? T'sais, je suis vraiment... Même si c'est un pique-nique dans un parc, t'sais. Ouais, fait que c'est vraiment de se dégager un temps avec une personne, moment de qualité. Les cadeaux, bien sûr. Pis là, en fait, quand on parle de cadeaux, pensez pas à... Ah non, mais moi, j'aime pas nécessairement ça recevoir des gros cadeaux. OK? Ah, moi, je fais pas ça, des gros cadeaux. Non, mais est-ce que vous êtes la personne qui, quand vous êtes à l'épicerie, vous êtes en attente à la file pis là, vous voyez quelque chose dans les racks avant d'arriver à la caisse? T'sais quand... Ah, ça, ça me fait penser à un tel, je vais y amener. T'sais, ou de... Ah, j'ai acheté ça, ça m'a fait penser à toi. Ça pourrait... Les petites attentions matérielles, mettons. Oui, exactement. Encore là, si on reprend l'exemple de j'ai une réussite à célébrer avec mon conjoint, ma conjointe, ben, si on revient au premier, t'sais, les paroles valorisantes, ça leur a été de « Hey, wow, félicitations, je suis vraiment fière de toi. » Le deuxième, pour passer du temps de qualité, ça a été de comme « Hey, wow, je me dégage... » T'sais, comme... T'sais, comme... Quand tu vas arriver ce soir, je me dégage du temps, pis on va se fier ensemble, on va aller au cinéma, ensemble, on va faire une activité qui va nous rapprocher, pis qui va nous... On va pouvoir vivre ça ensemble. Le cadeau, c'est comme... Ben, je t'ai réservé une chambre d'hôtel en fin de semaine, on va aller célébrer ça. Ou je t'ai acheté un bouquet de fleurs, mettons. Aussi, t'sais, de comme genre... Ou une attention de comme... T'sais, souvent, des cadeaux d'ancrage, genre, ben, t'sais... Ça m'a fait plaisir de t'acheter une chaîne. T'sais, là, c'est vraiment comme dans le... On est dans le matériel. Le quatrième, c'est les services rendus. Fait qu'en anglais, ils appellent ça le act of service. C'est le principe où est-ce que... Hey, wow, t'sais, je sais que t'as une grosse semaine, fait que je me suis occupée de faire la vaisselle pis le lavage. Il y en a qui... T'sais, comme moi, personnellement, c'est comme quand mon ex me disait, wow, j'ai fait de la vaisselle, j'ai fait, OK, cool, fais-le à ta face. T'sais, tu vois, mais ça a fait aucun impact sur... Ben, après ça, c'est parce qu'il y a un degré de... On habite les deux ici, là, c'est pas juste à moi de le faire, Mais si t'étais dans le act of service, si t'étais vraiment dans le service rendu, tu trouverais ça vraiment nice de faire sa vaisselle pis t'as fait comme, ah, il a pensé à moi, il a pensé à autant que j'aurais pas cette semaine. T'sais, j'étais juste comme, moi, non. Ça dépend. Ça dépend c'est quoi pis ça dépend à quel point. Ça dépend à quel point. C'est ça. Fait que t'sais, c'est vraiment le principe de proposer des allègements mentaux, si je peux dire, à quelqu'un. T'sais, c'est... T'sais, comme dans le... Dans le act of service, admettons, même dans nos... Dans nos rencontres avec nos clients, une thérapeute pour qui ça serait important de rendre service, ben, ça pourrait être de... Moi, j'ai déjà fait, pis c'est pas nécessairement parce que c'est un... C'est un de mes langages de l'amour, mais j'ai déjà fait pour quelqu'un... J'avais un client qui faisait une fâchette de l'empaire qui devait changer ses souliers, qui devait avoir des souliers plus de marchés de course. Pis j'y ai pris un rendez-vous dans un centre où est-ce qu'il a fait la boutique Endurance à Noyans où ils viennent vraiment mesurer le pied, l'arge de pied, tout ça. Pis j'ai comme fait t'sais pas un rendez-vous de ce temps-là. T'sais, comme le principe de se dégager de la responsabilité où c'est là que je me suis mis à avoir des produits en clinique pour dire, ben, t'sais, il me fait un temps que je vendais des suppléments, fait que c'est... Ben, si t'as besoin de magnésium, ben j'en ai. T'as pas besoin de rentre dans une boutique d'aliments naturels. Moi, j'en ai déjà. Fait qu'il y en a pour qui. Fait que penser à... T'sais, c'est pas juste de vendre des produits parce que je veux vendre des produits. C'est comme non, je le sais, pour que pour certaines personnes, ça va être vraiment quelque chose de plus simple pour que... Du no-brainer, là, t'sais, de... Justement, parce qu'après ça, t'sais, là, tu parles de suppléments de magnésium, t'arrives au magasin, t'as aucune colise de ce qu'il faut, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Fait que t'as quand même la confiance de, OK, ma thérapeute, je la connais, elle me donnera pas d'incidentement n'importe quoi, t'sais. Exact. Et le dernier, qui semble très banal, mais qui est le toucher, est-ce que vous aimez marcher main dans la main, coller sur le divan, les baiser, t'sais. Si j'arrive à la maison, est-ce que vous aimez que votre amour-amoureuse vous prenne dans ses bras, t'as-tu passé une belle journée, donner bisous, t'sais. Si je reprends le bravo, félicitations, t'as eu une réussite à célébrer, bien, les personnes pour qui le toucher, c'est important, bien, ça va être... Je rentre à la maison, hey, wow, bien, ça va être le gros câlin, hey, je suis vraiment fière de toi et ça pourrait se terminer dans la chambre à coucher par une nuit en plan de nez, t'sais. C'est ça, en fait, dans l'importance du toucher. Comme les... Si je prends les paroles, t'sais, si on revient aux paroles valorisantes, l'importance de dire je t'aime, de l'entendre. Il y en a pour qui c'est plus important de l'entendre, il y en a pour qui c'est plus important d'avoir des gestes concrets, t'sais, quand on parle de... Moi, je préfère le voir que l'entendre, t'sais. t'sais, en fait, de voir les... Bien, probablement que c'est des personnes qui aiment soit recevoir des cadeaux, le coucher, tout ça, c'est vraiment comme... C'est pour ça que souvent, après un certain temps, t'sais, quand on rentre en relation avec quelqu'un, bien, quand on débute une relation, la première chose qu'on fait, c'est que, bon, je rencontre une nouvelle personne, fait que là, je fais une checklist de comme, y a-tu ce que je veux? On cherche les matchs possibles, t'sais, on cherche pas le... T'sais, c'est bien rare que tu vas sur une nouvelle date pis que t'es comme en mode de, bon, mais là, je vais checker ce qui fonctionne pas. Non, t'essaies de trouver ce qui fonctionne ensemble. T'sais, c'est quoi nos goûts, c'est quoi nos intérêts. C'est la qualité, là, au début. C'est ça, t'sais, pis sans vous en rendre compte, t'sais, en fait, prenez conscience, pis ça, c'est bon pour toute nouvelle relation. C'est pour ça que je vais en parler. T'sais, juste vous poser des questions du genre, pour moi, si c'est important de le toucher, t'sais, j'ai dit, en mode COVID, ça a été un peu rough le toucher. Ben, dites-vous à quel point que pour une personne c'est important de le toucher, comment ça lui fait du bien de se faire masser. T'sais, pis que c'est important de se faire comprendre de si ça serait important de garder ça dans ta routine parce que ça a le même effet qu'un câlin prolongé. Fait que c'est de venir rentrer là-dedans. Pour les personnes, t'sais, quand vous dites, ah, je vais donner des rabais, pis là, faut que je donne des cadeaux à mes clients, pis non, 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 c'est Noël. Moi, j'ai en fait, les thérapeutes que je coach, quand c'est arrivé Noël, c'était bien important de, oh my God, là, t'sais, faut que je donne un cadeau à mes clients. Pourquoi il faut? Première chose, je veux dire, oui, tu peux donner une carte, tu peux envoyer une carte, tout ça, mais c'est là que tu vois les types de personnalités. Les thérapeutes qui envoient des cartes de Noël, c'est que les paroles valorisantes sont importantes. Ceux qui offrent des cadeaux entre les nuits, c'est des rabais, les fameux rabais qu'on déteste. Ben, c'est sûr, c'est comme, ben, c'est des personnes pour qui peut-être qu'ils aiment recevoir les cadeaux aussi. Si on parle de services rendus, ben, est-ce que c'est par rapport à combiné des offres? Est-ce que c'est, tu sais, mettons, j'offre des services produits, est-ce que j'offre, mettons, aussi en même temps, tu sais, comme créer une offre irrésistible, offre combinée, ça peut être ça. Pour ceux que le toucher physique, c'est important, ben, ils vont offrir les minutes de plus en traitement. Tu sais, le fameux paye 90, tu sais, comme paye 60, tu auras 90 où je t'offre d'emblée 15 minutes de plus. Fait que voyez que ce que vous allez offrir à vos clients, dépend beaucoup de ce que vous, vous aimeriez recevoir. Puis quand vous rentrez en relation avec une nouvelle personne, c'est ça qui est important de voir de, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde parce que deux personnes qui n'ont pas le même langage de l'amour, c'est comme si il y en a un qui parle allemand puis l'autre parle japonais. Mais vous parlez pas. Mais tout ça, et pourtant, les deux vous parlez, les deux vous communiquez, mais vous vous entendez pas, vous vous comprenez pas. Fait que dans le fond, vous êtes que dans les sons, mais vous êtes pas dans l'action. Fait que c'est vraiment comme, c'est pour ça que souvent, ben dans les couples, quand le temps perd, disons-le-fond, comme à force que les années passent, c'est tout le kit, ben là, il y a souvent, moi, ce que j'entends souvent en relation d'aide en clinique, c'est, ouais, mais j'ai l'impression que mon chum m'aime pas. et là, quand on rentre dans le fameux langage de l'amour, c'est, est-ce que t'as l'impression qu'il t'aime pas ou il t'aime pas, en fait, c'est que t'as pas conscience de son langage de quand est-ce qu'il te le dit qu'il t'aime parce que c'est pas, c'est pas en, t'sais, moi, puis j'en parle souvent, t'sais, moi, et mon ex, on s'est rendu comme qu'on avait vraiment pas, moi, en fait, j'ai connu le langage de l'amour en étant célibataire et quand j'ai vu ça, genre comme, oh mon Dieu, t'sais, c'était clair qu'on s'entendait pas pis c'était pas qu'on se chicanait ou quoi que ce soit, c'est juste que, pour moi, le kiss and good night, c'est important. Pour moi, là, c'est comme, je peux pas me coucher, j'ai pas eu mon bec de bonne nuit, t'sais, pis à un moment donné d'en venir à dire, pis pour lui, pis comme, pour moi, je me couche, je me couche, ferme les yeux, c'est fini, demain, c'est une autre journée, mais justement, quand lui, il se mettait à ranger, mettons, si je rentrais pis que la maison était rangée, il y avait un peu de place à la table, la vaisselle était faite, le laveur était fait, il a fait garder le petit, t'sais, j'étais comme, ah, ok, mais c'était pas nécessairement pour passer du temps de qualité, ce qui, moi, était important, lui, c'était comme, mais tu vois, j'ai été enlevé de la chair mentale. Pis le principe, comme tu disais, de, moi, c'est plus, ben, on habite ensemble, fait que c'est pas plate que des fois, ce soit toi, t'sais. Fait que c'est vraiment ça de venir comme, équilibrer ça pis de venir voir aussi, ça se peut qu'il y a des personnes avec qui vous entendez moins bien comme client. Pis que ça se peut que ça soit comme juste par rapport à, dans le fond, observer ce côté-là de, c'est-tu parce qu'on parle pas le même langage, t'sais, c'est-tu parce qu'on a pas la même façon, t'sais, ça m'est déjà arrivé de comme faire affaire avec une cliente pis comme, j'ai l'impression qu'elle mène pas. t'sais, genre, il me semble que le courant passe pas. Ça se peut, mais ça se peut que vous parliez juste pas que pour elle, t'sais, le fait que elle te fournisse, je veux dire, moi, je pense à plein de clients, t'sais, des clients, fait qu'en, ah, t'as-tu vu tel site web, t'sais, j'ai eu telle information, ça se pourrait que, ben, c'est, ils veulent juste informer le service rendu. T'sais, fait que c'est, ça a l'air très sournois, c'est comme un peu, mais il y a plein de liens à faire. C'est agile, t'attention, tu peux le voir. Oui, fait que c'est, en fait, être en relation puis avoir l'impression que l'autre personne nous apprécie, c'est pas seulement par le dire, je t'aime, il y en a qui vont jamais dire le mot, il y en a qui vont le dire trois fois par année. Moi, personnellement, c'était comme, avant, dans votre relation, c'était comme une ponctuation. T'sais, salut, avant de raccrocher, salut, je t'aime. Il y en a qui vont attendre un an. Aussi. Fait que c'est vraiment ça, fait que c'est comme, pour pas, avant de tomber dans un, avant de régresser dans votre estime de soi, je vais dire ça comme ça, t'sais, avant de penser que vous n'êtes pas assez ou qu'il vous manque quelque chose, analysez dans les relations que vous avez, même avec vos parents. Moi, je me suis rendu compte que mes parents, le rendre service et les cadeaux, hé là là, c'est important. Puis justement, moi, j'étais comme, ben moi, mes parents, ils ne nous a pas dans leur groupe, on n'a pas cette relation-là puis c'est correct, que je comprends ça. Mais que... Pour moi, t'es très touchée, très câlin. Fait que c'est ça, pour moi, c'est important, t'sais, le toucher câlin au moment de qualité, vivre des expériences, pour moi, c'est quelque chose de... Puis même dans mes cadeaux, quand j'offre quelque chose, c'est souvent du temps. Je m'en suis rendu compte avec le temps, justement, que, t'sais, mettons, on dirait, OK, on va aller vivre, je sais pas, moi, une soirée, es-ce que, tu sais, es-ce que game, ensemble, je me libère un moment pour être avec toi, parce que, pour moi, le temps est quelque chose de très... C'est riche, le temps. Mais c'est pas... Fait que c'est vraiment comme ça que... Je me suis mise à analyser plus les relations que j'avais avec les personnes qui m'entouraient pour me rendre compte que, bien, OK, quand j'ai passé le cas, moi, personnellement, je... Ah, c'est très révélateur. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends les relations... Tu sais, comme ma dernière relation, on a aussi les autres relations que j'avais avant. Le pourquoi ça fonctionnait à certains moments et pourquoi ça ne fonctionnait pas à d'autres moments. Fait que c'est ça que je vous invite à tester dans ce mois de l'amour qui est le mois de février, vu qu'on est habillé en rose, mais que j'ai un sapin de Noël en background. Oui. On prend de l'avance, hein, parce que, bien, pour ceux qui suivent, là, puis qui ont écouté plusieurs épisodes, je suis à 37 semaines. C'est pas... C'est pas moi qui décide quand est-ce qu'il sort. Fait qu'on... Puis c'est pas moi qui décide comment ça va se passer après non plus. Fait qu'on prend de l'avance, puis on gère... C'est ça. On veut rendre la marchandise, fait qu'on s'arrange pour que tout se passe bien des deux côtés. Fait que merci beaucoup, Marie-Pierre. Oui. Puis on va le prendre ton sapin le temps qu'il va être là. Puis c'est pas grave. Puis ça va... Moi, ça me fait plaisir parce que ça m'enlève la charge mentale en avance. Fait que on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Élysées Grand Rime. Bye-bye.